... Rien ne va plus sur la passe à poisson du petit barrage de Bonicoli, situé sur le cours de la rivière Gardon, à une dizaine de kilomètres de sa confluence avec le Rhône. Cette année, aucune halleuse en migration printanière n'a été piégée à l'occasion des opérations de suivi réalisées par les équipes de l'association Migrateurs Rhône-Méditerranée et leurs partenaires techniques tels que l'ONEMA ou le SMASH des Gardons. Pourquoi les alozes boutent-elles soudainement le gardon ? Là, on est sur une année qui est différente des deux précédentes. En 2013 et en 2012, on a eu des années qui étaient plutôt favorables pour la migration des alozes, mais on est dans un contexte hydraulique qui est complètement différent. À cause du manque de pluie au début de la période de migration, les basses eaux du gardon n'ont pas attiré la moindre aloze. On s'est retrouvé avec des alozes qui ne sont pas parties vers les affluents, notamment les affluents rive droite du Rhône, mais qui sont montés plus haut sur le Rhône. Le retour historique des alozes dans les rivières n'est donc pas fondamentalement remis en cause. Et c'est tant mieux, car depuis les années 50, ce poisson migrateur avait quasiment déserté les cours d'eau du bassin rhodanien. C'est un poisson de mer qui vient se reproduire en rivière. Sa phase en rivière ne dure que 3 à 4 mois, entre la migration, la reproduction, et puis la dévalaison des adultes, puis des juvéniles qui suivent quelques semaines après. C'est quand même une migration qui demande de l'énergie, qui a certains adultes qui meurent après s'être reproduits, mais une majorité redescend en mer et réalise comme ça jusqu'à 6 à 8 cycles de reproduction. Avant les années 50, l'ère de répartition migratoire annuelle des alozes était très répandue dans tout le bassin rhodanien. Ça remontait très très haut. On avait des alozes qui remontaient, par exemple sur le Rhône, jusqu'aux pertes naturelles de Céselles, vers le lac du Bourget, ou même encore plus haut, sur la Saône, jusqu'à Dôle. Donc on était là à 850, 900 km de la mer. Pendant toute la première partie du XXe siècle, l'alos fut une manne saisonnière pour les pêcheurs du bassin rhodanien, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Il y avait plusieurs dizaines de tonnes d'alos qui étaient vendues sur les marchés de Lyon, par exemple, jusque dans les années 50-55. Les plus grands individus peuvent mesurer plus de 60 cm pour un poids dépassant les 3 kg. L'une des techniques de pêche propres à la loze est plutôt originelle. On appelait ça la pêche au carlet. C'était des petites embarcations avec des filets plats carrés qu'on descendait et qu'on remontait à l'aide d'une manivelle. Aujourd'hui, quelques dizaines de pêcheurs au carlet, tous vétérans de l'âge d'or de la loze, subsistent encore dans le bassin inférieur du Rhône. Partout ailleurs, la tradition a totalement disparu, faute d'alose. Que c'est qu'il donc passait dans les années 50 ? Typiquement, sur la loze, le gros problème, ce sont les obstacles. On a eu les premiers grands aménagements hydroélectriques qui ont été construits sur le Rhône. Ça a commencé aux alentours de 1952-1954 à Donzère. Et puis là, d'un coup, subitement, les migrations se sont quasiment stoppées. Dans les années qui suivirent, le Rhône, comme ses affluents, furent jalonnés de barrages et de seuils de toutes tailles qui bloquèrent de plus en plus l'accès des alozes à leurs sites de reproduction. De plus, la pollution des eaux et la dégradation physique des sites de reproduction firent diminuer drastiquement les populations d'aloses, même à l'aval des premiers barrages proches de la mer. Heureusement, depuis les années 70, les sites de reproduction des alos sont protégés et de nombreuses passes à poissons ont été construites sur les obstacles en rivière. L'alose, c'est un poisson qui est bon nageur, qui nage vite, mais qui n'a pas de capacité de saut et qui n'est pas endurant. Donc voilà, il faut prendre en compte ces éléments-là pour concevoir les passes à poissons. Bonicoli est une passe dite à bassin qui brise le courant et permet aux alozes et à de nombreuses autres espèces de poissons de franchir le seuil. Sur les grands barrages, les alozes peuvent profiter de l'ouverture des écluses pour passer en amont. Mais à l'attention exclusive des poissons migrateurs, la plupart des barrages situés sur le Rhône ouvrent leurs écluses à vide plusieurs fois par jour en période de migration. L'association Migrateurs Rhône-Méditerranée effectue des suivis rigoureux pour connaître l'impact des passes à poissons sur l'aire de répartition des alozes. D'année en année, on compare l'évolution de l'abondance en adultes reproducteurs. Les comptages d'alos sur la passe de Bonicoli ont débuté en 2012 et s'effectuent chaque année pendant toute la saison de migration. Nos opérations piégeage, elles sont en place depuis mi-avril à peu près et jusqu'à deuxième, troisième semaine de juin. Et on fait ça deux fois par semaine. Le résultat qui est certain, c'est effectivement que l'aire de répartition, elle augmente. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des alozes sur des sites qui étaient complètement désertés depuis, quelquefois, depuis les années 50. Et ça montre bien que l'équipement d'ouvrage, ça se traduit par des poissons qui arrivent à accéder à nouveau à des habitats intéressants. Conséquence, ici et là, de nombreux pêcheurs à la ligne s'intéressent à la laus pour sa pêche, réputée sportive. C'est un poisson qui remonte de la mer, donc il est plein de jus, plein d'énergie. On a des pêcheurs, par exemple, qui avaient arrêté de pêcher depuis les années 70 parce que leur truc, c'était la pêche de la laus et puis qui, aujourd'hui, reprennent leur carte de pêche et puis retournent au bord de l'eau. La laus est un poisson délicieux. Tout le monde en convient. Mais est-il adapté aux traditions culinaires du XXIe siècle ? C'est un poisson qui a beaucoup d'arêtes. Il faut 6 à 7 heures pour la cuisiner, donc forcément, c'est pas trop en accord avec la fast-food, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501